Hello, hello Daniel, bienvenue dans cet épisode de la mini-série autour des sujets du design fiction, du travail autour des imaginaires, des futurs, de la vision d'entreprise, de la raison d'être. Voilà, c'était vraiment l'opportunité de pouvoir avoir un maximum de points de vue sur ces sujets. L'intention de fond pour te la rappeler, c'était de se dire, ben, captons le plus possible d'informations sur ces sujets, parce que le postulat, c'est de se dire que dans l'avenir proche ou lointain, il va se passer quand même pas mal de choses qui vont mériter d'être agiles, d'être ouverts d'esprit et d'être conscients peut-être un petit peu aussi des possibilités. Donc, j'ai eu des personnes qui étaient autour des sujets du design fiction, d'autres personnes qui étaient sur des sujets plus sur l'imaginaire ouvert, voire même le rêve ou le fantasme. Et là, aujourd'hui, tu es avec moi et tu vas pouvoir nous proposer ton propre point de vue sur ces sujets, ta propre approche. Et avant qu'on rentre vraiment dans le vif de ces sujets, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton contexte et tes activités pour pouvoir poser tout ça ? Oui, bonjour et merci de m'accueillir. Qu'est-ce que je peux dire ? Moi, je suis une sorte d'entrepreneur. En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle en créant une entreprise dans ce qui ne s'appelait pas encore le numérique, la communication numérique et puis en 2000, j'ai basculé du côté non lucratif de la force en créant et dirigeant pendant ensuite 17 ans un laboratoire de pensée et d'action sur les questions numériques et de société qui s'appelait la FING, Fondation Internet Nouvelle Génération, qui a, je pense, défriché pas mal de terrain sur comment l'innovation numérique rencontrait d'autres types de sujets, celui de la ville, celui du vieillissement, celui de l'écologie, etc. d'une manière peut-être un peu plus profonde que ce qui se proposait à l'époque. Et puis, justement, en travaillant sur le lien assez compliqué et même assez problématique entre numérique et écologie, je me suis aperçu à ce moment-là de l'importance des imaginaires d'une manière assez simple qui était qu'en fait, on avait lancé un programme au sein de la FING sur cette question-là autour d'une provocation un peu marrante qui disait en fait, il y a deux transitions, il y a deux choses qui se proposent comme une transition aujourd'hui. L'une, la transition numérique, elle sait comment changer les choses, puisqu'elle passe son temps à les changer de manière assez profonde, mais elle ne sait pas en quoi les changer, elle n'a pas de but. Et la transition écologique, elle avait un peu le problème inverse, elle connaît à peu près son but, mais visiblement, on n'y arrive pas. Donc, on pouvait se dire, est-ce que la transition qui a un but, c'est celle qui a des moyens pour essayer de s'associer, pour qu'on garde le meilleur des deux ? Et ça a intéressé plein de monde, mais on a mis 18 mois à faire en sorte que les gens qui venaient vraiment d'une perspective technologique, les gens qui venaient d'une perspective écologique, arrivent à se parler alors même qu'ils utilisaient la même langue, les mêmes mots, la même syntaxe, mais en fait, ils ne se comprenaient pas. Et pour le simplifier beaucoup, je me suis aperçu que c'était vraiment quelque chose qui était en lien avec l'imaginaire au sens. L'imaginaire, c'est ce qui nous permet de donner du sens aux choses qu'on voit, qu'on vit, qu'on dit. Et pour le simplifier à mort, quand on est un technologue, une limite, c'est un truc à péter. Quand on est un écologue, une limite, c'est quelque chose de quoi il faut rester, ou se ramener. Et donc, c'est quand même, il y a une vraie difficulté. Ce n'est pas grave que les gens pensent différemment, mais ce qui est compliqué, c'est quand ils ne le savent pas. Et donc, voilà, ça a été mon introduction à ces sujets-là. Et donc, on pourrait y revenir, bien sûr, mais ça m'a donné envie de faire autre chose. Et donc, en 2016, j'ai quitté la direction de la FING pour finalement créer ce qui allait devenir aujourd'hui le Réseau Université de la Pluralité, qui est une autre association, beaucoup plus petite, qui a absolument l'intention de le rester, en termes en tout cas d'effectifs, de structures, et qui, en fait, fédère à l'échelle internationale, ou confédère, ce n'est pas un lien très fort, mais des personnes ou des groupes qui utilisent des formes artistiques et fictionnelles pour explorer des futurs alternatifs. Donc, c'est ça qu'on fait, on pourra le décrire ensuite un peu plus avant. Super, merci pour ce contexte. Et je suis un peu curieux de rentrer dans le vif du sujet. Au final, cette considération sur l'imaginaire, tu parlais de la différence, même si c'était à simplifier à mort, mais justement, peut-être on peut détailler un peu. entre une pensée technologue et la pensée plutôt écologue, avec certains qui ont leur propre biais de se dire, il y a des limites, il faut les dépasser. Moi, ça me questionne de ce côté-là, est-ce que de ce que toi, tu as découvert en étant en interaction avec ces profils-là, dans leur imaginaire, dans leur conception en tout cas du futur, c'est toujours possible d'outrepasser des limites et ça, à l'infini, il n'y a pas de plafond de verre par rapport à leur imaginaire à eux ? En tout cas, dans le monde du numérique que je connais bien, c'est même fabriqué comme ça. C'est fabriqué comme ça parce qu'il y a cette idée, ni tout à fait juste, ni tout à fait fausse, que le numérique, c'est le monde des rendements croissants, pour parler en économie, c'est un monde dématérialisé, donc si j'ajoute du contenu, ça ne coûte rien, pour le dire comme ça. C'est un monde qui se raconte tout le temps au futur, je ne sais pas si ça vaut la peine de regarder, mais les acteurs du numérique sont tout le temps en train de promettre ce que le numérique va permettre de faire et s'il n'a pas encore permis de le faire alors qu'on l'avait dit, il va quand même permettre de le faire plus tard, en tout cas qui se raconte toujours au futur, qui utilise tout le temps des exponentielles pour montrer les courbes d'évolution, donc une exponentielle, c'est par définition quelque chose qui n'a pas de limite, et je ne vois pas cela changer, au point que de temps en temps, j'interpelle encore, je travaille beaucoup moins sur les questions numériques maintenant, mais j'interpelle un peu les acteurs que je connais bien, avec lesquels j'ai quand même encore un peu des interactions, en disant, mais c'est quand même marrant, parce qu'on a l'impression que vous êtes les seuls à être dispensés de changements climatiques, ou de pénurie des ressources, etc. C'est-à-dire que c'est tellement bien ce que vous faites, et c'est souvent, effectivement, en tout cas spectaculaire, étonnant, etc., et finalement, vous allez tellement résoudre tous les problèmes du monde que l'hypothèse que ce soit en fait compliqué de rajouter éternellement d'énormes capacités de calcul, de créer de nouveaux data centers partout, ou de multiplier les données par deux tous les ans ou plus, d'inviter les gens à se rééquiper demain de casques de réalité virtuelle et d'un plan de tous les types. Donc, pour vous, il y aura l'énergie, les capacités de refroidissement, la continuité des réseaux dans un monde stable, les ressources primaires pour faire ça, alors que, je ne sais pas, les stations de ski se disent que c'est bien compliqué, les agriculteurs sont obligés, enfin, un certain nombre de cultures sont obligés de migrer, un certain nombre d'activités sont en train de se demander si elles vont pouvoir continuer à se réaliser sur les territoires sur lesquels elles sont, ne serait-ce que pour des raisons de chaleur, de monter des eaux ou d'autres choses. Les centrales nucléaires se demandent si on va pouvoir continuer à se refroidir s'il manque d'eau douce, mais le numérique, ça va. Donc, c'est très profond. Donc, oui, il y a quelque chose là. À nouveau, en disant ça, je peux faire un peu d'ironie parce qu'à nouveau, on se connaît bien avec ces acteurs, mais je ne juge pas. Il n'y a pas des bons imaginaires et des mauvais. Enfin, il peut y en avoir des bons et des mauvais, mais ici, ce n'est pas le sujet. c'est dire que il n'y a pas de l'imaginaire sans biais. Ça n'existe pas puisque on existe en tant qu'humain avec un imaginaire qui vient de notre histoire, notre environnement et ce qu'on y a ajouté par notre culture ou notre création. et donc, on est tous et toutes dotés de cet imaginaire, capables d'y travailler, mais souvent, c'est quelque part la part la moins, l'une des parts les moins conscientes de notre pensée. c'est ce qui fabrique notre réalité. Et donc, une partie de la travail sur l'imaginaire doit être un travail qui permet à la fois d'aider à comprendre comment le sien propre fonctionne et de comprendre et d'accepter que des personnes qu'on a en face de nous ne voient pas forcément les choses de la même manière du tout. C'est une question d'opinion, mais vraiment de manière de se représenter le monde. Et si j'ouvre cette boîte-là avec toi, du coup, l'imaginaire en soi, pour aider justement ceux qui peuvent écouter à vraiment comprendre ce que c'est, comment est-ce que toi, tu dirais que ça fonctionne ou que c'est ? Alors, il y a des bouquins entiers d'anthropologie, de philosophie, etc., mais pour moi, l'une des meilleures définitions, c'est que c'est vraiment le filtre par lequel on donne sens à nos expériences, à ce qu'on vit. À nouveau, tout est interprété, donc c'est prof ou c'est loin de moi, c'est bon ou c'est pas bon, ça ressemble ou pas à, comment dire, aux valeurs d'une société, etc., tout cela, c'est une construction imaginaire. Il n'y a pas de société sans un imaginaire qui va faire tenir ce qu'elle est parce qu'elle va définir des valeurs, elle va définir et qualifier des liens, le lien familial, il est important là, moins important là, la famille, elle a des tailles différentes, il y a des institutions qui ne tiennent que parce qu'on leur fait plus ou moins quand même confiance suffisamment pour croire ce qu'elle dit ou faire ce qu'elle nous demande et tout cela est une construction qui est, je vais en venir là-dessus, qui est à la fois réelle, tangible, il y a des tribunaux, il y a des forces, il y a des assemblées, ça produit des lois, etc. et en même temps complètement imaginaire si on décide qu'un texte qui s'appelle une loi qui instaure quelque chose, qui instaure une personne morale en disant donc une entreprise est une personne, il n'y a pas plus imaginaire qu'une construction de ce type-là, mais c'est une construction qui maintenant est tellement solide dans le droit qu'elle a bien des effets réels. et donc voilà, quelque part c'est vraiment une manière de donner sens aux choses et il y a entre autres des imaginaires qui sont collectifs qui font que sur un certain nombre de points on sent même trop y penser, on donne dans une société donnée le même sens aux choses mais la société d'à côté ou le groupe humain d'à côté ne lui donne pas forcément tout à fait le même sens. et à nouveau c'est important de penser que l'imaginaire ça agit de plein de manières ça a des effets tout à fait concrets je prends un exemple là encore on va vite on simplifie mais au tout début de la Genèse Dieu ayant créé l'homme lui donne les animaux de la terre et les poissons de la mer et les végétaux pour qu'il les domine et qu'il les je n'ai plus les termes en tête mais qu'il les utilise comme des ressources c'est en tout cas la traduction courante d'aujourd'hui on m'a dit oui on pourrait le lire autrement certainement mais là encore comment je traduis à une certaine époque un texte aussi fondateur ça traduit aussi l'imaginaire de l'époque dans laquelle on va dire ces mots là veulent dire telle chose et donc en tout cas en deux phrases on installe la relation actuelle de l'Occident chrétien à la nature aux vivants aux autres humains qui sont des ressources et donc vous voyez bien que est-ce que la Bible est un texte imaginaire bonne question mais en tout cas vous voyez bien que dans quelque chose où on est vraiment complètement dans l'ordre du symbolique on installe des relations extrêmement concrètes et évidemment c'est ce sur quoi va travailler ensuite je ne sais pas quoi la propagande la publicité etc. avec des épis là encore peut-être concrètes Il y a des couches d'imaginaire collectif qui sont quand même très très installées sur lesquelles va se reposer plein d'autres couches qui vont les utiliser et les faire infuser pour plein de raisons et de moyens différents la question qui me vient c'est comment peut-être que justement dans tes études actuelles tu travailles là-dessus mais comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on fait pour qu'un humain se rende compte de son imaginaire parce que comme tu disais on a toujours ça en fond moi ça m'arrive plein de fois je te donne un exemple concret mais ça m'arrive plein de fois où je discute justement avec des directions d'entreprise où je viens questionner un peu la vision la vision elle n'est jamais très claire très posée forcément peut-être pas assez partagée on va très vite sur des stratégies on est très vite sur du développement forcément économique parce qu'on a cet imaginaire de l'entreprise qui est vraiment là pour faire soit du profit soit créer de la pérennité mais en tout cas c'est très très centré économie et quand on utilise ne serait-ce que le terme imaginaire on arrive avec des personnes qui des fois n'utilisent pas ce terme et en fait ne sont pas conscients de ça donc déjà ne serait-ce que la notion d'imaginaire et l'importance et l'impact que ça a sur la personne et ensuite après les deux étapes qui viennent derrière c'est ok alors dans ce cas-là comment est-ce que je peux être conscient et peut-être mettre en récit ce qu'est mon imaginaire pour que je puisse vraiment le voir et m'en rendre compte et puis quand je m'en rends compte comment est-ce que peut-être je peux venir le faire évoluer si je me rends compte qu'en fait ça ne résonne pas tant que ça avec moi-même parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi une part d'inconscient là-dedans qui est liée quoi alors je ne suis pas psychologue on travaille avec les psychologues la présidente de l'association qui est par ailleurs écrivaine de science-fiction et psychologue mais je peux essayer de répondre de différentes manières en tout cas par définition c'est quand même quelque chose qui est qui est personnel qui ne se donne pas à voir comme ça en disant salut je suis ton imaginaire je suis construit de telle manière c'est beaucoup plus complexe parce qu'il n'est pas complètement dissociable du réel et puis en plus il se trouve que en tout cas en français on a on utilise aussi imaginaire pour dire c'est pas vrai c'est n'importe quoi mon ami imaginaire c'est de la fantaisie et alors évidemment nos décideurs ils peuvent pas être fantaisistes ça se fait pas donc c'est suspect de leur parler de leur parler d'imaginaire et pourtant ils manipulent comme d'autres des formes de communication ils sont rompus depuis un moment à l'idée du storytelling il y a l'idée de raconter une mission effectivement de mettre en récit etc donc il y a bien l'idée quand même que en utilisant des formes narratives symboliques esthétiques etc on peut faire bouger de manière plus ou moins consciente les représentations des autres dans le sens que nous on veut donc quelque part il y a bien une conscience qui est un imaginaire mais c'est celui des autres et qui serait malléable celui des autres en fonction de nous qui n'en avons pas besoin puisque on sait où on veut aller donc évidemment là il y a un petit problème c'est pourquoi toujours les autres et puis il y a cette idée qui est très présente et qui n'est pas complètement fausse que le changement d'imaginaire c'est un changement dans lequel des gens qui savent dans quelle direction il faudrait aller devraient imprimer auprès de celles et ceux qui ne savent pas ou qui pire auraient envie d'aller dans la mauvaise direction ce que je veux dire par là c'est qu'on ne peut pas me semble-t-il dire aux gens justement de sortir de l'imaginaire et le regarder comme ça de manière entomologique en disant je vais te dire ce que c'est que ton imaginaire et puis je vais te dire ce qui va et ce qui ne va pas dedans parce que moi-même en disant ça je ne me suis pas moi-même débarrassé du mien et donc on peut d'abord permettre aux gens aider les gens à se rendre compte qu'ils en ont un et que en fait beaucoup de choses qu'ils sont et qu'ils font viennent de ça qu'est-ce qui fait qu'ils et elles d'ailleurs font le métier qu'ils et elles font actuellement au nom de quoi qu'est-ce qui leur semble important dedans qu'est-ce qui fait qu'à un moment ils pensent que leur action a du sens ou n'en a pas quelles sont les hypothèses relatives au futur qui n'ont pas été exprimées comme ça mais qui forcément sont là quand on va avoir un projet d'innovation un projet d'investissement un projet de transformation le futur par définition on ne le connait pas non plus donc il y a une grosse part d'imaginaire qui va rentrer là-dedans et souvent nous dans les ateliers qu'on fait on commence par demander aux gens de venir quand on parle du futur d'un territoire ou qu'on parle dans le projet dont on finit la publication du futur des entreprises on demande aux gens de venir avec une oeuvre fictionnelle ou artistique ou tout ce qu'on veut mais en tout cas pas sérieuse entre guillemets imaginaire qui leur parle du sujet dont on parle qui leur disent quelque chose à eux du sujet dont on va parler donc amener un bouquin une BD la référence d'une série ou d'un jeu vidéo qui pour vous vous parle du futur du travail ou de l'entreprise ou du quartier de la défense et les gens ont toujours quelque chose à amener quel que soit le niveau ceux qui ont le plus de mal à oser le faire c'est les cadres les plus élevés en général mais parce qu'on leur a tellement appris qu'ils étaient trop élevés pour ce genre de choses qu'ils étaient forcément la réalité incarnée mais sinon quand ils le font ils prennent autant de plaisir que les autres ça introduit ça crée des échanges extrêmement riches parce qu'il n'y a pas d'hierarchie on peut tous amener quelque chose quel que soit notre niveau hiérarchique notre degré d'intellectualité ou je ne sais pas quoi et puis du coup les gens s'aperçoivent qu'effectivement il y a un lien entre ces oeuvres qui leur parlent et leur réalité ce qui fait sens pour eux ou ce qui ne fait pas sens éventuellement d'ailleurs dans leur vie et dans leur travail et ce dont peut-être ils ou elles souffrent ou quelque chose donc ça c'est vraiment une des premières une des premières choses qui est déjà réalisons qu'on en a et qu'il agit et qu'il nous fait agir et qu'il oriente nos pratiques et nos comportements et que c'est ni mal ni bien c'est là du coup on réalise que les autres en ont un aussi forcément puisqu'on fait ça ensemble et que c'est pas forcément le même et que là encore c'est pas nécessairement un problème une diversité humaine c'est forcément entre autres une diversité d'imaginaire qui peuvent s'asseoir sur un même socle mais à nouveau mes technologues et mes écologues de tout à l'heure ils étaient ils ou elles étaient en l'occurrence là sur ces projets français plutôt ayant fait des études par infiniment lointaines les unes des autres même si c'était pas forcément exactement les mêmes écoles d'ingé ou d'autres mais donc il y avait quand même énormément de choses d'éléments partagés dans leur culture et pourtant sur quelque chose d'absolument fondamental ils arrivaient pas à se comprendre et ils ont commencé à le faire quand on a pu expliciter ça et l'expliciter de nouveau non pas pour leur dire ah mais il y en a forcément un qui se trompent en disant c'est des points de vue différents et si vous comprenez d'où part l'autre c'est à ce moment là que vous allez pouvoir avoir des échanges qui sont intéressants je trouve que c'est vraiment un merveilleux espace quand on arrive à réunir des humains autour des sujets des imaginaires pour ça justement comme tu le dis c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de jugement à avoir sur les uns et sur les autres il y a une diversité et une richesse aussi qui peut être encore plus haute que celle qu'on imaginait quand on a réuni les humains en tout cas pour les humains qui sont arrivés dedans parce que pareil j'imagine que tu avais une grande diversité d'imaginaire entre les technologues et entre les écologues du coup tu as aussi des variantes des très radicales et moins radicales ouais c'est ça mais du coup c'est là où ça enrichit aussi la diversité encore plus et puis en facilitant toutes ces interactions-là ça permet vraiment de bah oui d'ouvrir d'ouvrir les possibles par rapport à ce que tu viens de dire peut-être une nuance qui serait à apporter c'est que l'imaginaire c'est une espèce de base c'est à nouveau la base à partir de laquelle je donne sens à ce que je vis et à ce que je fais c'est pas forcément la même chose qu'une vision par exemple la vision à un moment je dis il faudrait aller dans telle direction il faudrait faire ça le futur c'est ça et là ça va marier bon forcément évidemment cette dimension d'imaginaire qui fait que l'imaginaire tu peux aussi le prendre comme un prisme ça fait qu'on voit des choses et peut-être pas d'autres on pourrait y revenir mais et en revanche quand je vais définir une vision je vais marier ça avec éventuellement toute une série d'analyses plus factuelles avec une compréhension de ce que je suis capable de faire je ou nous en tant qu'organisation sommes capables de faire des considérations plus politiques sur le désirable et donc on peut partir d'éléments très communs pour arriver quand on dit ce qu'il faudrait faire à des visions des directions des opinions très différentes donc c'est l'opinion ou la vision c'est une expression on va dire un peu normative à l'impératif d'une certaine manière d'un imaginaire et d'autres choses quand même et c'est pas juste la traduction d'un imaginaire l'imaginaire il faut le considérer comme je dirais un peu la mise de départ une sorte de socle qu'ensuite on peut travailler avec l'aide de l'imagination mais qui ne nous dit pas à la fin ce qu'il faut faire créer un paysage et dans notre travail sur l'imagination on y reviendra c'est extrêmement important parce qu'on va souvent trop vite à ce qu'il faudrait faire à l'innovation à l'action à la solution et donc très très vite on va on va rabattre tout ce qu'il y avait de divers et de riches dans les travaux pour dire ouais ouais mais bon il faut faire quoi comment on est concret et on verra qu'à notre avis bien sûr à la fin toutes les organisations ont besoin de faire des choses concrètes mais si elles ont besoin d'en faire des différentes il faut qu'elles se donnent le temps de faire des détours c'est là où je raisonne beaucoup avec ce que tu dis parce que dans les démarches de design fiction ou des démarches design classique tu as ce principe de diverger et de converger et ces double diamants du coup pour moi sont super importants à respecter et surtout à respecter dans ces différents autres espaces qui se cascadent donc tout le travail de l'imaginaire c'est là où je trouve que c'est vraiment une phase qui est vraiment très agréable à vivre en plus et puis très fun la phase de divergence sur les imaginaires c'est de dire tout est possible ouvrez au maximum et puis après même quand on essaie d'avoir une convergence avec un groupe sur les imaginaires c'est encore tout est possible mais c'est juste qu'il faut qu'on voit ou on sait qu'on trouve des concordances les uns avec les autres pour peut-être avoir un imaginaire collectif qu'on arrive à exprimer et je te rejoins moi quand on peut on peut vouloir converger sans avoir besoin d'être cet imaginaire collectif on peut vouloir converger en disant ben voilà on a raconté plein de choses et puis à un moment on va faire on va faire une coupe là-dedans où on va justement travailler dans le réseau université de la pluralité il y a des gens qui utilisent ce type de méthode pour simplement aider des groupes qui sont dans une situation d'extrême polarisation à redialoguer ensemble et le but c'est pas forcément qu'ils tombent d'accord et c'est certainement pas qu'ils aient le même imaginaire je sais pas cet artiste qui est d'origine hongroise qui vit peut-être à Ardaï elle fait travailler des roms mais des rois maguiards ensemble parce qu'il y a des problèmes de discrimination et de violence le but c'est quelque part puisque là on est aussi sur des sujets culturels pas de faire en sorte qu'ils aient le même imaginaire qu'ils aient la même culture mais qu'au contraire ils vivent bien le fait de ne pas avoir le même et ça peut tout à fait marcher ça peut tout à fait avoir du sens y compris dans des organisations encore plus évidemment dans des sociétés politiques beaucoup de gens une grande société politique y compris la France repose forcément sur le fait que des gens qui n'interprètent pas les choses de la même manière qui n'ont pas le désir objectif valeur etc acceptent et même apprécient de vivre ensemble ce que je voulais souligner c'était ce que tu disais justement avant sur le côté de respecter les phases et pas de vouloir aller trop vite sur quelque chose et surtout de ne pas vouloir remplacer en fait un travail qui a été fait sur la phase d'avant avec un autre parce que par exemple le fait de partager les imaginaires comme tu dis ça permet de voir cette diversité et de se dire en fait voilà ce qui existe voilà tout ce qui est possible et si on se comprend et qu'on s'accepte qu'on accepte ces imaginaires les uns les autres déjà il y a un pas qui est fait qui est énorme après la phase de laquelle je parlais les convergences en fait c'était plus dans l'idée de se dire regardons aussi en tant que groupe donc ça peut être un groupe politique ou un groupe entreprise ou quoi que ce soit quels sont des points de concordance des points communs en fait les similitudes qu'on trouve dans nos imaginaires et de bien préciser à ce moment là que l'idée n'est pas d'écrire cet imaginaire sur lequel tout le monde doit se raccorder et qu'il y a en concordance et de se dire on repart de ça et puis mettez vos imaginaires singuliers de côté mais plus de dire on a essayé d'exprimer là des points de concordance du groupe à un instant T et c'est en plus des individuels quoi et déjà là je trouve que c'est vachement dur d'arriver à avoir de garder en fait cette richesse là et de travailler avec et en plus après comme tu disais si on a réussi à faire ça bien on peut peut-être rentrer dans un travail qui va être un travail sur une écriture d'une vision par exemple mais on aura pris la précaution de ne pas aller trop vite sur la vision pour justement limiter les débats qu'il peut y avoir sur est-ce que c'est possible est-ce que c'est pas possible et tout le cadre de contraintes qu'on va remettre dans le travail de vision moi je suis curieux de savoir comment justement vous vous arrivez à cascader justement tout ce travail là et jusqu'où vous allez dans vos travaux alors nous on n'est pas on n'est pas prestataire des entreprises on n'accompagne pas des organisations dans leur dans leur transformation donc on se donne pas nécessairement comme contrainte d'aller enfin même pas du tout comme contrainte d'aller jusqu'à la mise en œuvre même si on essaye de trouver des manières pour les organisations qui travaillent avec nous d'aller jusqu'au moment où elles seront raccordées tant bien que mal les choses qu'on a faites ensemble en général avec d'autres à des processus qui existent chez elles puis après elles se débrouillent ou elles travaillent avec des gens comme toi ou avec d'autres qui vont les accompagner là-dessus je vais essayer d'être un peu concret peut-être avec l'exemple justement de ce projet qu'on publie actuellement sur notre site et sur LinkedIn super j'avais déjà dit à mon gars là-dessus c'est super moi j'étais curieux de ce projet et c'est intéressant parce qu'en fait à l'origine de ça il y a un grand groupe donc au tout début quand j'avais un peu plus d'activité d'indépendance sur la prospective parce que l'université de la pluralité était naissante on cherchait des sous pour le faire et un grand groupe qui me dit est-ce que vous pourriez nous aider à faire une prospective des entreprises non pas de notre entreprise mais des entreprises comme notre marché et bon c'était penser comme un peu une petite mission faire un point comme ça et je me dis ça va être facile parce que forcément il y a plein de projets de prospective sur les entreprises et qu'elle n'a pas été ma surprise de constater que non il n'y en a à peu près aucun en France ou ailleurs il n'y en a à peu près aucun il y en a plein sur le travail ce n'est pas la même chose mais sur l'entité entreprise dans sa complexité l'entité économique de collectif de travail de dispositif de production de distribution de machin patrimonial de personnes morales etc. en fait il y en avait à l'époque il y a 5 ans un à ma connaissance qui avait en plus une intention assez précise mais qui était intéressant depuis il y en a un autre et encore il est très travail aussi donc si on cherche sur la prospective sur le travail dans lequel évidemment il y a entre autres question de l'évolution des organisations mais pas tellement sous leurs angles économiques patrimoniaux etc. par exemple en fait on ne trouve pas donc c'était première surprise en disant du coup ça vaudrait peut-être la peine de faire quelque chose parce que ce n'est pas comme si ce n'était pas structurant un peu du présent et du futur tout de même le monde de l'entreprise et puis du coup on s'est dit essayons de le faire avec cette approche autour de laquelle on s'est fondé je veux dire est-ce que pour penser le futur des entreprises la fiction ne serait pas le meilleur outil en particulier parce que il faut bien connaître le monde de l'entreprise c'est un monde qui a été qui est en permanence capable de créer d'extraordinaires et quand je dis d'extraordinaires c'est sans ironie dispositifs d'organisation de la pensée de la créativité de l'expression de l'efficacité de se créer des langages de se créer des codes et dans l'activité quotidienne c'est très efficace c'est très puissant mais ça fait que ce n'est pas facile facile de sortir du cadre et surtout il y a même des méthodes pour sortir du cadre les méthodes de créativité sortent du cadre mais dans un cadre et ce n'était pas ça qu'on cherchait on voulait aider des personnes d'entreprise à pouvoir imaginer que l'objet entreprise qui ne s'appellera peut-être plus comme ça d'ailleurs mais qu'ils verront en 2050 pourrait être vraiment très profondément différent de celui qu'elles connaissent aujourd'hui et à sortir d'un mode problème-solution c'est-à-dire le futur de l'entreprise on regarderait les problèmes on va chercher des solutions et puis c'est fait qui est forcément un mode dans lequel par définition on ne questionne pas les problèmes or si on veut vraiment penser à changer les choses ou en tout cas penser de changement penser les changements de paradigme par définition c'est les problèmes qu'il faut questionner c'est-à-dire peut-être il faut changer de problème ou peut-être il ne faut pas mais on va changer de problème et donc chercher des solutions au problème d'hier ou d'aujourd'hui ce ne serait peut-être pas nécessaire ou en tout cas ça elles savent le faire elles n'avaient pas besoin donc on l'a testé puis on l'a étendu donc maintenant il y a à peu près 150 personnes 45 à peu près d'organisations plus des personnes qui viennent d'écoles de management de labo de recherche ou d'autres types de collectifs qui ont participé à des ateliers dans lesquels un groupe d'une douzaine et accompagné par des écrivains et des écrivaines de science-fiction ont les invité à inventer une entreprise de 2050 et à la faire vivre et la contrainte principale c'était il y avait une contrainte de contenu qui était d'imaginer les entreprises compatibles avec quelque chose que par exprès on ne définissait pas de très près qui s'appelait le nouveau régime climatique il y a un élément de discontinuité mais à vous de lui donner du sens et puis surtout la contrainte c'était racontez-nous une bonne histoire qu'est-ce que je veux dire par une bonne histoire c'est une histoire dans laquelle dans le monde que vous aurez défini et on se fiche de savoir s'il est complètement réaliste ou pas mais dans ce système-là les personnages se tiennent du sens les situations ont du sens et en tant que lecteur une fois qu'on a posé les bases j'arrive à considérer que cette organisation-là est crédible un peu comme dans un roman de science-fiction à nouveau où on va décrire un monde ce monde est ou n'est pas réaliste mais l'histoire est réussie si une fois que j'ai accepté en tant que lecteur de me projeter dans ce monde-là si effectivement ça marche ce qu'il s'y passe fait sens le but en gros c'était pour le dire autrement raconter nous une histoire qui soit possible que quelqu'un qui n'était pas dans la salle puisse lire et puisse s'intéresser ce qui veut forcément dire qu'il y a un peu de tension dramatique ce qui veut forcément dire qu'il y a un peu de contradiction on leur demandait surtout pas de nous raconter une histoire positive parce que dans mon expérience d'atelier d'écriture fictionnelle du futur et vous savez qu'il y en a plein qui se déroulent la contrainte d'écrire du positif fait produire du gnangnang c'est-à-dire un monde dans lequel on est tous devenus hyper responsables on gère tous les choses de manière hyper collective ça se passe hyper bien tout le temps il n'y a aucun conflit d'objectifs ou de désirs ou quoi que ce soit tous les soirs on est en assemblée on décide des trucs du demain et on est vachement content de faire ça et évidemment même les gens qui l'écrivent n'y croient pas c'est très ennuyeux à lire en gros voilà il manque de toute la complexité qui est le problème mais aussi le sel de l'existence et donc ce n'est pas des histoires humaines c'est des histoires qui ne marchent pas et quand on fixe cette contrainte les gens ne nous écrivent jamais des dystopies ils écrivent des choses dans lesquelles aux surprises comme dans le présent il y a des tensions entre des choses désirables et des choses qu'ils ne sont pas entre des choses que certains désirent et que d'autres ne désirent pas entre différents désirs et différents objectifs qui ont besoin à un moment de se réconcilier et c'est ça qui fait l'histoire et on a donc des groupes qui de temps en temps écrivaient des histoires et disaient comment ça se fait parce qu'il y a cette partie de l'histoire ou de l'entreprise que j'aime bien puis là quand même je ne sais pas c'est une entreprise carrément transhumaniste comment on a pu écrire un truc pareil mais à chaque fois les groupes disaient mais on l'a écrit donc on va l'accepter et on a toujours un temps dans lequel on invite justement les groupes à réfléchir à ce qu'ils ont fait ou pas fait et en fait ça les intéressait de se dire mais pourquoi du coup en fait dans la logique de cette histoire un peu comme vous savez les romanciers qui disent à un moment mon personnage il m'a échappé puis il faisait des trucs c'était même pas prévu c'est évidemment à ce moment-là que l'auteur ou l'autrice sait que ça marche c'est ça qui s'est produit et donc c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on a réussi donc voilà on a fait et inventé 12 entreprises fictionnelles de 2050 dont certaines peuvent ressembler un peu à des entreprises qu'on connaît d'autres sans doute un peu moins pour prendre cette entreprise dont je vous parlais c'est une entreprise qui s'appelle Maximus et qui vient l'hypothèse de départ c'est qu'en 2050 il fait il fait chaud il n'y a plus beaucoup de ressources minières et toute une série de choses font que les machines ne marchent plus très bien il fait trop chaud pour qu'elles marchent ou qu'il leur manque toujours quelque chose de l'énergie une pièce de rechange donc on peut il y en a toujours mais on ne peut plus trop s'y fier et donc on substitue des humains aux machines c'est à l'inverse de ce qu'on fait depuis deux siècles de révolution industrielle deux ou trois mais c'est des humains augmentés et donc l'entreprise crée des équipes d'humains ayant différentes capacités pour répondre à des besoins d'autres d'autres boîtes et éventuellement invite les humains à accepter telle ou telle augmentation cognitive ou sensorielle ou physique pour pouvoir facilement trouver des missions par la suite bon voilà un des exemples d'entreprise et à chaque fois donc à la fois on invitait les participants les participantes à écrire cette histoire avec des auteurs qui n'écrivaient pas à leur place qui étaient vraiment des animateurs animatrices d'ateliers et qui ensuite mettaient en forme le texte à partir de ce qui avait été produit donc c'était plutôt de l'assemblage de créer des liens de toiletter des éléments de syntaxe ça n'en fait pas des monuments littéraires mais ça fait quand même des choses qui du coup soutiennent et qui sont très proches de ce qui a été produit par les groupes et à partir de ces travaux-là on avait effectivement toujours ça se passait en quatre ateliers d'à peu près une demi-journée on avait toujours un temps dans lequel on mettait l'histoire en face du groupe qu'il avait produit et on les faisait réfléchir à ça à la fois ce que leur faisait ce type de processus c'est que beaucoup de gens nous ont fait part de ce que ça représentait pour aller travailler sur l'imaginaire qui est quelque chose à quoi dont ils n'ont pas l'occasion en général dans les organisations et la créativité n'en tient pas lieu du tout et puis évidemment aussi des réflexions sur ce qui avait été dit ce qui avait été pas dit où est-ce qu'on aurait pu aller plus loin etc ça c'est là c'est publié mais effectivement au départ si c'est juste ça c'est doux histoires fictionnelles c'est pas complètement évident de rentrer dedans il faut aimer la fiction c'est pas facile de s'en servir et donc on expérimente deux choses pour aider le fait au fait de s'en servir et en même temps tout en restant dans un monde dans lequel il reste de la place pour la diversité c'est-à-dire sans tout de suite dire bon bah ça veut dire qu'il faut faire ça ou ça le premier et ça c'est notre travail à nous c'est qu'à partir des histoires on a dégagé c'est ça qu'on publie actuellement dix archétypes donc dix types un petit peu bien un petit peu décrits qu'on peut décrire un peu dans le langage de l'entreprise d'entreprise de 2050 vous avez ce que j'appelle ce qu'on appelle la mission entreprise donc il y a un retournement de l'entreprise à mission mais qui serait tellement construite sur la mission que du coup la question à laquelle il faut immédiatement répondre c'est du coup bah qu'est-ce qu'on fait quand la mission est accomplie donc c'est une entreprise qui entre autres imagine de s'arrêter et puis qu'est-ce que serait une mission qu'on ne pourrait pas accomplir c'est un problème est-ce que c'est bien d'avoir une mission qu'on ne peut pas accomplir donc voilà pour un exemple une autre qu'on vient de publier hier c'est la guilde c'est l'hypothèse que comme les gens passent de moins en moins de temps dans les entreprises et que les compétences changent de plus en plus vite en fait il faut qu'on arrête de penser que les entreprises s'occupent du devenir professionnel des gens et donc en fait les gens sont employés par des entreprises d'un certain type qui s'appellent les guildes et qui s'occupent de leur devenir professionnel qui font que ça et qui ensuite en fonction des besoins d'un autre type d'entreprise qui sera des entreprises de production filent les gens pour un certain temps dans ces entreprises troisième exemple et j'arrêterai là la réactivatrice qui existe dans un monde dans lequel pour plein de raisons beaucoup d'entreprises vont être plusieurs fois par an empêcher de travailler il fait trop chaud il manque de ressources on a été inondé il y a une pandémie etc et donc la réactivatrice elle prend leurs actifs empêchés de travailler pendant un moment et elle en fait autre chose jusqu'au moment où l'activité principale de l'entreprise peut recommencer voilà quelques exemples où on a essayé d'abstraire de ces histoires et pas une histoire un archétype mais de l'ensemble des histoires pour rendre ça plus accessible bien sûr et donc ce qu'on publie actuellement c'est les archétypes les histoires et puis on a fait réagir un certain nombre de personnes d'entreprises ou venues de la recherche ou d'ailleurs aux archétypes comme s'ils existaient donc ça c'est une manière de rendre ça accessible pour des gens qui réfléchissent au futur de leurs organisations puis l'autre chose qu'on a faite c'est ce qu'on appelle des ateliers d'atterrissage dans lesquels on a travaillé à l'intérieur de l'entreprise autant évidemment tout le reste de ce que je raconte sur l'entreprise qui vient c'est public librement réutilisable autant là forcément comme ça s'est passé à l'intérieur ça on ne publie pas si les entreprises décident de le publier c'est leur affaire et le but c'est effectivement de leur dire comment est-ce qu'un travail sur la fiction peut aider des gens de l'entreprise dont 99,9% on n'était pas dans les ateliers de coproduction des histoires à réfléchir au futur de leur boîte le protocole la première fois qu'on l'a fait on n'était pas rassuré je peux l'avouer le protocole c'est de dire on est en 2050 donc on a une trentaine de personnes de la boîte qu'on essaie de faire venir d'endroits assez différents idéalement de niveau hiérarchie différent ce n'est pas toujours le plus évident en tout cas alors que dans nos ateliers communs on a plutôt des gens innovation prospective RH RSE mission tout ça là on veut vraiment des gens des métiers ou du terrain et on leur dit mais voilà on est en 2050 et vous êtes devenu une de ces entreprises fictionnelles en général on l'impose et votre mission c'est de comprendre ce qui s'est passé entre l'entreprise que vous connaissez en 2024 et cette entreprise qui éventuellement a vraiment grand chose à voir elle peut être cent fois plus petite elle peut faire un métier qui est vaguement connecté mais pas tellement qu'est-ce qui s'est passé pour que ma boîte que je connais et qu'éventuellement j'aime soit devenue ça et ce qui est très étonnant un c'est que dans 100% des cas en tout cas les gens arrivent à raconter cette histoire ok temps d'appropriation etc mais ils arrivent parce qu'en fait on est très fort pour raconter des histoires en tant qu'humain et que chemin faisant ça fait dire des choses extrêmement profondes sur le docteur de l'entreprise alors à nouveau ça ne dégage pas immédiatement il faut faire un chantier sur ça 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 mais ça amène à se poser des questions sur je ne sais pas on a une entreprise qui est dans les trois groupes on avait trois groupes séparés ont tous dit en fait dans ces histoires notre cœur de business d'aujourd'hui est devenu marginal et en fait c'est un truc qui pour le moment est un petit peu marginal et dont on ne savait pas trop quoi faire qui est devenu central c'est vrai c'est pas vrai j'en sais rien mais en tout cas je sais que ça a déclenché des conversations qui ont continué à l'intérieur d'entreprise ça voudrait quand même la peine qu'on se pose la question de savoir si effectivement il faut qu'on se prépare à changer carrément d'activité centrale d'autres ont compris pourquoi je dirais ont d'un coup donné une importance centrale à une initiative qui paraissait assez marginale qui ressemblait un peu à un caprice de président et en disant peut-être c'est sur cette base là que toute l'entreprise va changer et raconter des choses comme ça il y avait des se sont dites des choses vraiment assez assez fortes par un chemin qui était donc à nouveau complètement fictionnel et où à chaque fois quand même à la fin on les aide à le relier mais voilà j'étais un peu long pour relater tout ça mais c'est très clair sur la fiction sur la fiction en fait se mobilisent des choses qui sont très profondes à la fois pour les personnes qui participent et puis pour les organisations en question ce que je note d'intéressant dans le process que tu as décrit c'est des fois que ce soit moi ou d'autres personnes avec lesquelles j'ai pu bosser la première phase où on essaye de poser de poser la vision ou de poser l'imaginaire un petit peu qui serait qui serait partagé on essaye de faire en sorte que ça soit le plus réaliste ou probable ou possible ou proche vraiment de ce qui a été dit par les personnes en fait on essaie de trouver une forme de résonance sur ça et de valider la résonance sur ça et de dire ok donc maintenant on est là on va pouvoir faire ce retour au présent et donc du coup d'avoir des échelons temporels qui nous permettent d'y arriver moi ce que j'entends d'intéressant dans ce que tu dis c'est que limite peu importe aussi ça peut être un autre exercice peu importe la fiction qu'on va donner à 2050 on peut dans un exercice imposer ça et dans tous les cas les réflexions et les récits qui vont se créer sur dire comment est-ce qu'on en est arrivé là vont générer des choses qui vont venir quand même bouger un peu les lignes à l'intérieur de ce qui se passe dans l'entreprise et je trouve ça intéressant parce que ça pourrait même moi ce qui me fait émerger ça pourrait même être trois scénarios trois fictions qui sont bien différentes et bien écartées et de faire partir des groupes sur ces trois visions écartées et puis de voir les réactions qu'il y a et puis de voir un peu peut-être des jointures sur ces trois futurs possibles il y a quand même un élément qui semble revenir à chaque fois sur le chemin qui est peut-être un élément un peu cœur et je trouve ça très intéressant mais il y a peut-être aussi une autre manière pour des dirigeants et dirigeantes de se représenter ça moi je l'utilise un peu dans des schémas un peu pédagogiques à la fois sur la prospective et sur l'innovation pour essayer de bien faire comprendre que du coup ces approches-là là on a parlé vraiment du monde de l'entreprise je pense qu'elles ont aussi une importance assez grande dans le champ dans des champs plus politiques et sociaux mais si je prends une organisation publico-privé son travail sur le futur si je vais prendre ça je vais faire la même analogie sur l'innovation mais si mon besoin c'est de produire un plan stratégique je vais les méthodes qu'on développe non seulement n'apportent rien mais compliquent un peu les choses et en fait ce dont j'ai besoin c'est quand même de quelque chose assez déterminé ce qui dit il y a des grandes chances qu'il se passe ça si je peux faire des calculs de probabilité c'est encore mieux et puis du coup si je mobilise telle et telle chose si j'appuie sur tel bouton le plus probable malgré la complexité des choses c'est qu'il se produise ça et que donc j'arrive dans telle direction ça ça marche pour des horizons relativement courts et en faisant l'hypothèse centrale sinon ça ne marche pas du tout que en gros le monde ne change pas de base en tout cas c'est quand même une des questions sur le long terme aujourd'hui ce n'est pas forcément vrai tout le temps mais là c'est un peu vrai donc ça c'est un certain type de prospectif c'est parfaitement légitime de le faire c'est normal de le faire comme disait Keynes dans le long terme on est tous morts donc il faut entre autres faire ça c'est quelque chose qui est donc tout à fait légitime pour une organisation ce n'est pas comme ça qu'elle va se différencier parce que les autres organisations font la même chose mais c'est comme ça que en tout cas elle peut se préparer y compris un certain nombre de risques le type de prospectif de travail qu'on fait nous et donc c'est quelque part une perspective qui est là un peu pour contenir ou réduire l'incertitude quand on essaye de décrire des choses qui pourraient être et qui ne sont pas encore qui jusqu'ici n'étaient pas décrites comme pouvant être on élargit le champ des possibles par définition quand on élargit le champ des possibles qu'est-ce qu'on fait on augmente l'incertitude donc c'est pas la même démarche c'est pas le même but en revanche si une organisation veut se dire est-ce que je peux éventuellement sérieusement parce que souvent c'est pas sérieux changer le monde ou est-ce que je pourrais vouloir tout comment dire changer complètement ma position à moi dans le paysage à ce moment là ces démarches là peuvent les aider c'est pas les mêmes c'est une démarche qui invite à explorer la possibilité ou explorer de nouveaux espaces de possibilité dans lesquels par définition au début on sait pas où on va et on sait pas où en tant que personne en tant qu'organisation on est c'est très différent de la planification stratégique et c'est un peu la même chose sur l'innovation d'une certaine manière quand j'enseignais à Sciences Po l'innovation autour des technos une des choses que j'essayais de dire aux étudiants et aux étudiantes c'est que l'innovation l'innovation qui change un marché l'innovation radicale l'innovation disruptive ça n'est jamais une innovation qui résout des problèmes c'est une innovation qui ouvre des possibles qui donc entre autres choses crée des problèmes nouveaux plus intéressants éventuels et ensuite des applications de cette innovation vont éventuellement un certain nombre dans un certain nombre de cas résoudre des problèmes mais fondamentalement si sur les questions de disruption en tout cas et de rupture on se débarrasse de l'idée que l'innovation sert à résoudre des problèmes c'est incroyable comme on comprend mieux les choses qui se passent et la manière dont ça fait la disruption au sens Clayton Christensen ça n'a jamais été un objectif de résoudre des problèmes l'objectif c'est de déplacer les termes de référence à marché par définition vous allez donc tout déstabiliser inviter toutes les forces et toutes les composantes à se recomposer et donc vous allez créer une incertitude maximale alors que si vous êtes si vous allez appliquer sur quelque chose que vous connaissez bien dont vous avez bien repéré les problèmes un certain nombre de méthodes pour faire en sorte que ça marche mieux c'est tout à fait légitime aussi c'est juste pas du tout la même démarche et vous n'allez pas travailler de la même manière vous n'allez pas converger de la même manière vous n'allez pas juger les choses de la même manière et une organisation en tout cas a intérêt à faire les deux probablement plus de ressources dans les choses un peu plus sûres et moins dans les autres mais il faut faire les deux en tout cas si on a envie de se positionner durablement dans un monde qui change et d'y jouer un rôle et donc c'est dans ce monde là qu'on est là c'est un monde dans lequel ce type de démarche est là pour ouvrir des champs des possibles regarder comment on pourrait les explorer par définition ça ne donne pas facilement des plans d'action bien cadrés ça donne plutôt je ne sais pas des programmes d'expédition et d'exploration permettant petit à petit de repérer où est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes à creuser de rencontrer de manière inattendue des possibilités ou des personnes ou des êtres et où petit à petit se dégagent des choses qui rentreront dans la partie plus appliquée du monde de l'organisation encore une fois je trouve que c'est important la nuance que tu apportes et la complémentarité qu'il y a à avoir sur les deux parce que d'un côté tu me diras c'était le même constat que moi mais dans la balance justement des deux il y a souvent un 80 voire un 90 10 sur il faut qu'on calcule il faut qu'on puisse dérisquer et donc du coup on va être sur ce travail à court terme du coup tous les technophiles sont un peu dans le coin aussi avec l'augmentation de l'intelligence artificielle la data et toutes ces choses-là pour pouvoir arriver à être plus intelligent et plus complet pour dérisquer le maximum et puis à côté les ateliers qui vont être plus sur ce côté ouverture et long terme vont être souvent anecdotiques alors que comme tu le dis il y a une notion d'équilibre qui est peut-être à réviser ça c'est plus au côté de ce que je constate au niveau de certaines entreprises certaines directions même au niveau des territoires d'ailleurs quand j'ai discuté avec des gens qui travaillent plus avec l'institutionnel c'est un peu le même biais et de l'autre côté les personnes qui proposent de travailler ou qui ont envie d'aider les entreprises à se transformer ou à s'adapter à ce monde qui change ou à changer de modèle pour que du coup elles soient compatibles voient qu'elles soient régénératives par rapport au reste du monde vont des fois avoir des promesses où ils vont tordre consciemment ou inconsciemment mais on va venir tordre un petit peu ce qu'on propose en disant oui bah là en fait en travaillant sur les imaginaires on arrivera à la fin à vous fournir le livrable qui est ce plan d'action très concret qui permet de dérouler à partir de la semaine prochaine et donc en faisant ça c'est assez galère ça peut être des fois déceptif et voilà c'est risqué je trouve alors que comme tu le présentes je trouve ça intéressant de plutôt essayer de montrer qu'il y a peut-être un équilibre à avoir entre les deux approches un peu plus proche du 50-50 que ce qu'on peut avoir actuellement pas du 50-50 d'ailleurs moi je ne suis pas choqué si on me dit c'est 80-20 c'est normal quelque part que dans des courbes d'organisation en tout cas l'essentiel des ressources aille à faire tourner les choses d'aujourd'hui c'est simplement de se dire si on est sérieux sur le fait qu'il faut se préparer à un monde qui change ou il faut même jouer un rôle dans le fait qu'il change alors il faut qu'on explore ce monde qui change et que ce n'est pas avec les techniques d'aujourd'hui et c'est même d'autant plus problématique que le monde on va dire du développement durable s'est coulé là-dedans et à essayer notamment pour moi je trouve à la fois les objectifs du développement durable admirables et problématiques parce que justement vous prenez une question qui est complètement systémique dans lesquelles chacun des problèmes découle des autres et alimente les autres et vous dites on va le découper en 17 puis on va découper les 17 en je ne sais plus combien 100 et quelques problèmes et donc on va pouvoir là du coup rêve d'ingénieur trop bien alors on va prendre le problème 17-1 je résous le problème 17-1 du coup il n'y a plus le problème 17-1 je peux passer au 17-2 et une fois qu'on aura passé tous les problèmes on n'aura plus de problèmes écologiques et sociaux et évidemment ce n'est pas comme ça que ça se passe du tout et donc il y a effectivement un risque y compris pour les entreprises qui justement travaillent sur leurs raisons d'être travaillent sur leurs impacts travaillent sur ce qu'elles font au monde sur ce qu'elles pourraient lui apporter etc de l'aborder sous l'angle comme des ingénieurs l'aborder sous l'angle du chiffre l'aborder sous l'angle de ce type d'innovation ce type d'innovation très déterministe il est utile pour réduire ses impacts négatifs très bien mais à nouveau la question d'aujourd'hui un monde soutenable qui est un monde dans lequel on n'est mis plus du tout de CO2 net veut dire qu'on est capable de diviser par de l'ordre de 10 à peu près nos émissions brutes de gaz à effet de serre alors que depuis 30 ans d'innovation verte on a juste réussi à un peu les ralentir en ralentir l'augmentation donc ce n'est pas du tout le même monde ce qu'il faut que les organisations arrivent à comprendre c'est que tout ce qu'elles vont faire du côté du réglage de la réduction des impacts négatifs ça n'a rien de mal c'est très bien qu'elles le fassent mais ça ne change pas grand chose en tout cas ce n'est pas du tout du tout du tout à la hauteur des enjeux à la hauteur des défis donc il faut bien essayer d'explorer autre chose et cette autre chose il est en dehors des paradigmes actuels de l'ensemble des entreprises des organisations des marchés des sociétés et donc c'est à ça que quelque part des efforts d'imagination qui ne sont justement pas trop cadrés et qu'on essaie de ne pas trop vite faire rentrer dans les moules opérationnels des organisations sont indispensables ils ne peuvent pas exister tout seuls parce qu'à un moment évidemment les organisations peuvent jouer un rôle mais pas forcément celles qui fonctionnent d'interdue donc il faut qu'il y a besoin effectivement de dégager un espace pour ça c'est pas tellement une question de ressources enfin c'en est mais pas du tout à la hauteur des grands plans d'innovation etc mais c'est une question par contre de prise de conscience de le penser en portefeuille et de le penser en portefeuille non pas seulement comme un acte de communication en disant vous avez vu des trucs trop cools qu'on fait et ensuite on va dans les grands salons sur l'entreprise positive et on fait des TEDx mais comme étant l'endroit où se pense ce qui sera probablement le vrai futur à long terme de l'entreprise c'est là où j'étais un peu c'est là où j'étais un peu agressif sur le 50-50 c'était le lien avec l'urgence un peu sociétale et climatique qu'on a et ça me fait penser pour finir peut-être après j'aurai une toute dernière question plus d'actualité pour toi mais ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté récemment de l'université des futurs souhaitables l'institut des futurs souhaitables qui interviewait Alain Dabasio et du coup il posait sur un des scénarios qui discutait le fait que dans le futur donc à 2050 il y aurait un ministère des futurs et je trouvais ça intéressant pour cette notion de poids en fait d'inclure un ministère déclaré des futurs et dans les entreprises mine de rien il y a eu un service innovation un service des futurs ou un service des imaginaires enfin il y a quelque chose comme ça qui donne plus de prestance et du coup à plus de poids et qui fait exister en fait un peu ça comme un organe qui est nécessaire et ça revient sur ce qu'on disait un petit peu au début de conscientiser qu'on est beaucoup animé par nos imaginaires c'est un peu comme si on réintégrait ça comme étant un élément de nous-mêmes au quotidien on sait qu'on a un foie qui est là pour nettoyer ça et qu'on a un estomac qui nous aide à digérer un cerveau qui nous aide à penser se dire qu'il y a un organe qui est de l'ordre de l'imaginaire qui est là ou qu'il y a un service qui travaille sur l'imaginaire et le futur dans l'entreprise mais avec une difficulté classique et qu'on n'a pas de solution idéale c'est que si tu en fais une division dans l'organigramme et la crébulinologie de l'organisation tu invites aussi les autres à dire imaginaire aller voir machin alors que ça doit être partout mais il n'y a pas de bonne solution dans le numérique c'était la même chose notamment la question faut-il un ministre ou un secrétaire d'état au numérique et il y avait celles et ceux qui disaient oui parce que sinon c'est pas pris en compte sinon ça bouge pas et les autres qui disaient ben oui mais en fait c'est absurde parce que du coup ça veut dire que les autres pourraient se débarrasser du fait que la transformation numérique ou les transformations numériques concernent absolument tous les domaines d'activité et en fait les deux étaient vrais mais peut-être actuellement je pencherais quand même pour le fait de ne pas segmenter sous la forme d'une attribution de responsabilité avec des équipes et une place dans l'organigramme nous parce qu'en fait ça existe parfois dans les entreprises il y a des services de prospective par des gens très très intéressants mais ce que je constate c'est que ces services sont très souvent dans une quête ou un besoin de justification permanente qui les oblige petit à petit à descendre le plus possible vers l'innovation et vers l'innovation pas trop de ruptures pour que les gens puissent se dire que c'est pas des gens qui font la rupture ou qui s'amusent aux frais de l'entreprise à faire des scénarios avec les paradigmes qui sont attendus des preuves et il y a une extrême mais aussi technicisation des techniques de prospective qui est à la fois nécessaire et à mon avis négative et ce sur quoi nous on travaille plutôt c'est de dire en fait le futur l'anticipation ça devrait être une compétence transversale un soft skill de base c'est pas si difficile que ça on passe en fait tout acteur toute personne anticipe c'est une des actions une des activités normales d'un humain et d'ailleurs pas seulement des humains et simplement on peut devenir un peu plus conscient de la manière dont on anticipe c'est proche de ce que je disais tout à l'heure sur les imaginaires c'est ce qu'on appelle pas nous pas les premiers mais la littératie des futurs ça vient beaucoup de l'UNESCO et je pense qu'aujourd'hui faire en sorte que le futur soit une sorte de capabilité aussi répandue que possible soit facile pour les gens de dire au nom de quel futur il raconte quelque chose ce serait plus utile ouais je t'en rejoins c'est comme la compétence de facilitation c'est comme la compétence de les modèles de pensée la pensée analogique la pensée design voilà de démultiplier ça quand on et de favoriser ça aussi chez les collaborateurs pour qu'ils puissent l'exprimer au quotidien qu'ils soient pas enfermés juste dans un modèle de pensée qui au final finit par enfermer un peu tout le monde super merci pour merci pour cet échange ma dernière question c'est plus de l'ordre de l'actualité qu'est-ce que en ce moment tu es en train de faire ou vous êtes en train de faire que tu auras envie de partager et qui rejoindra certainement des liens que je pourrais mettre en connexion avec cet échange compte tenu du public évidemment je pense aller voir les travaux de l'entreprise qui vient c'est à nouveau un exercice qui est unique au monde dont une part très importante sera bientôt disponible en anglais par ailleurs parce que comme c'est unique au monde on va essayer de le valoriser on a fait une extension plus dédiée au travail qu'on va publier aussi dans pas très longtemps même approche mais en utilisant plutôt des formes de représentation par la BD et on est en train de tester quelque chose de tout à fait différent actuellement qui consiste à se dire est-ce que là on est plutôt sur des territoires les territoires sont en train de se poser des grosses questions sur l'adaptation au changement climatique essayer de faire participer les gens on sent bien que la question écologique est aussi à la source de tensions sociales est-ce que c'est un truc pour les riches donc la question qu'on se pose nous qui va aussi avec une des manières de comprendre la pluralité c'est de se dire est-ce que le type de forme d'intervention d'association de coproduction prospective qu'on mobilise pourrait aider à aller faire parler et s'exprimer celles et ceux qu'on n'entend jamais à peu près dans ce type de choses par exemple des personnes en situation d'extrême précarité sociale ou les agents de terrain-terrain c'est des gens qui conduisent les bus qui ramassent les poubelles qui sont comme des jardins et ce que justement c'est par ces voies-là on pourrait faire venir à la fois la connaissance et puis la manière de se représenter l'avenir de ces populations-là et les réintégrer et donc on va le tester dans un projet qu'on appelle Citadin-Citadine dans plusieurs territoires voilà donc des choses réalisées sur le travail l'entreprise et le projet qui va pas mal nous mobiliser cette année qui est vraiment d'aller voir d'autres publics complètement différents super pour apporter encore plus de diversité et reconnecter avec le concret du quotidien qu'on vit tous mais des fois qu'on passe sous silence en tout cas qu'on ne permet pas de s'exprimer c'est vrai merci pour cet échange j'espère que tu as passé un bon moment et écoute je récupérerai les liens un petit peu de tout ça pour ceux qui auraient envie de suivre et d'en savoir plus et puis merci encore merci à bientôt à bientôt merci au revoir